Hier, 12 mars 2020, ceux qui suivent les marchés financiers ont assisté en direct au plus gigantesque effondrement boursier qu'est connu la Bourse de Paris depuis la création du CAC 40, le 1er janvier 1988. Cet effondrement est le plus gigantesque, il est aussi le plus violent, puisqu'on n'avait jamais vu une perte de plus de 12% en une seule séance, que ce soit à Paris ou de même niveau en Allemagne. Le marché espagnol a perdu 15%, le marché italien a perdu 17%. On est à des niveaux qui, bien sûr, défient la raison, qui s'expliquent soit par la panique des intervenants, soit par la prise en compte raisonnée de données extrêmement inquiétantes pour l'avenir. En effet, derrière la crise boursière, il y a la crise économique, qui est la véritable raison de cette crise boursière. Quand je parle de la crise économique, je parle surtout de ce qui va advenir dans un prochain avenir. On est conscient qu'une crise est en train de commencer à cause de la pandémie du coronavirus. Et on est aussi conscient que les conséquences de cette pandémie, qui sont tout simplement un arrêt quasi total de l'activité économique pour éviter la propagation du virus dans les pays concernés, à savoir maintenant dans tous les pays dont l'économie représente quelque chose dans le monde, ne peut que signifier, dans les semaines qui viennent, voire dans les jours qui viennent, le démarrage d'une crise économique considérable. Crise boursière, crise économique. Au-delà, assistons-nous à un changement de paradigme, en clair, à la fin de la mondialisation et à l'émergence d'une nouvelle organisation mondiale de l'économie et de la finance. Bonjour, c'est Pierre Moubon. Dans cette vidéo, je n'essaierai pas d'apporter des réponses à ces questions fondamentales. Ce serait bien sûr peine perdue. D'autant que les semaines et les mois qui viennent se chargeront d'y répondre pour une grande partie. Par contre, mon objectif est plus modeste, mais certainement plus utile. c'est de partager avec vous les analyses que je fais, les observations que je fais sur les nouvelles directions que l'on peut entrevoir. Donc mon propos aujourd'hui est tout simplement d'essayer d'entrevoir les directions prises par les éléments qui structurent notre environnement économique et financier pour le court terme et le petit moyen terme. Alors, un état des lieux s'impose. Alors, commençons par le préalable à cet état des lieux. C'est de constater que décidément, quand Mme Lagarde arrive à des fonctions éminentes dans le domaine financier qui concerne la France ou l'Union européenne, peu de temps après, une catastrophe survient. Rappelez-vous, en 2008, elle était franchement ministre des Finances du récent gouvernement de Nicolas Sarkozy puisque celui-ci avait été élu quelques mois auparavant. En l'occurrence, c'est même en 2008, c'est en 2007, quand la crise a éclaté. Eh bien, notre fringrand ministre des Finances, Christine Lagarde, avait déclaré « Ce n'est pas un krach ». Tout le monde s'en souvient, tous ceux qui étaient témoins de ces événements s'en souviennent. À partir de là, on comprend que Christine Lagarde n'est pas quelqu'un de compétent en économie, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui ne va pas empêcher, par la suite, de devenir, derrière la DSK, après son scandale sexuel, enfin, pas elle, lui, de devenir patronne du FMI, manifestement bénéficier d'équipes qui, elle, étaient tout à fait compétentes. Et puis, la voilà à la suite de M. Draghi, patronne de la Banque Centrale Européenne. Donc, elle a immédiatement confirmé que son niveau de compétence était resté ce qu'il était en 2008. Elle a déclaré que ce n'est pas son jovel, patronne de la BCE, de contenir les écarts, les spreads, entre les différents pays d'Europe. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que, en ce qui concerne l'Italie, dont les taux d'intérêt de la dette publique augmentent, car c'est le maillon faible, compte tenu qu'elle est totalement percutée par l'épidémie, et que son état financier intérieur est fragile, eh bien, naturellement, les prêteurs de deniers à l'État italien le font à des conditions financières qui deviennent plus dures. Et, à côté de ça, les conditions consenties à l'Allemagne et à la France continuent à être ridiculement faibles. Si cela continue, on va se trouver, l'État italien va se trouver dans l'impossibilité de continuer à honorer le remboursement de ses dettes, notamment, enfin, payer les intérêts, en particulier. Dans ce cas, il y aura le choix entre bien constater qu'il est en faillite, ce qui nous saurait, ce qui aurait pour, évidemment, une conséquence rapidement d'entraîner l'explosion de l'euro, soit de sortir de l'Union européenne, enfin, de l'euro, ce qui aura aussi pour conséquence de faire exploser l'euro. Alors, il faut quand même rappeler que, certes, la première mission de l'homme de la garde, c'est d'assurer la stabilité de l'euro, mais, encore en avant de cela, même si ce n'est pas forcément dit, c'est d'assurer le maintien de l'euro. On ne peut pas dire qu'elle commence et qu'elle commence d'une manière qui aille dans le sens de sa mission suprême. Donc, au-delà du rappel des compétences de Mme la garde, l'état des lieux, c'est tout simplement l'explosion du système global. Nous avons l'explosion boursière que tout le monde peut voir, puisqu'elle ne concerne pas que la France, elle concerne dans la même proportion, les autres pays d'Europe, les États-Unis, un peu moins les États-Unis, pour la Chine, je n'en sais rien, mais de toute façon, vu la situation qui est à l'heure avec le Covid, ils ne peuvent que mal se porter du point de vue boursier. Et cette explosion de la sphère financière, elle est elle-même, enfin, la sphère financière, des marchés financiers, ce qui est moins grave, elle est elle-même la conséquence d'une énorme crise économique qui est en train de, qui est en gestation de par les conséquences de cette épidémie, puisque le traitement prophylactique de l'épidémie nécessite de couper les relations entre les gens et ce qui entraîne, évidemment, l'incapacité de l'économie de fonctionner. Alors, pourquoi cette épidémie est-elle mondiale ? Pourquoi c'est donc une pandémie ? Eh bien, c'est tout simplement à cause de la mondialisation. C'est bien les très nombreux échanges physiques qu'il y a entre les pays et les continents dans le cadre de la mondialisation qui font que le virus chinois s'est répandu dans le monde entier comme absolument une traînée de poudre ? La responsabilité de la mondialisation est quelque chose d'évident que même les partisans les plus chauds de la mondialisation ne peuvent pas contester et dont les peuples se rappelleront. Et d'ailleurs, leur mémoire sera sollicitée d'ici peu de temps parce que les conséquences de cette affaire vont être très dures. Il peut y avoir un coup humain beaucoup plus important que l'on l'imagine et même si le coup humain n'est pas aussi grave qu'on peut le craindre, il est clair que ce n'est pas une grippette. Vous avez déjà vu des États se mettre en quarantaine pour juguler la propagation d'une grippe. Moi, je n'ai jamais vu ça. Autrement dit, l'affaire est grave. Elle est donc potentiellement mortelle pour beaucoup de gens. Est-ce que ça sera des milliers ? Probablement plus. Des dizaines de milliers. On peut espérer que ça n'ira pas plus loin mais peut-être ça peut être des centaines de milliers. Voire beaucoup plus. Et là, les peuples se rappelleront que le système dans lequel ils sont, la mondialisation, est directement responsable. Il s'avérait que la situation est moins grave qu'on peut le craindre. Même si, quand je parle de le craindre, il n'y a pas aujourd'hui de prêve absolue qu'on va aller vers un désastre. Il y a quand même des soupçons sérieux compte tenu de l'immensité des mesures qui sont prises pour arrêter cette épidémie. Eh bien, il y a quand même les conséquences économiques qui sont déjà dramatiques puisque bien sûr ce qui se passe c'est des faillites qui vont survenir rapidement. C'est du chômage partiel donc des gens qui sont en difficulté financière. Ça va être des licenciements qui vont être massifs. Ça va être si l'action des pouvoirs publics n'est pas suffisamment efficace. ça va être la disparition de secteurs entiers de l'économie tout simplement par disparition des entreprises qui les composent dans le cas de secteurs qui ne sont plus que faiblement représentés dans certains pays y compris dans l'autre. Ça va être un appauvrissement supplémentaire. Bref, ça va être une perturbation sociale pour employer le premier mot qui vient à l'esprit mais je pense qu'il y a des mots plus forts que ça très graves. Dans le cas particulier de l'Union européenne, les citoyens des différents pays de l'Union européenne à part l'Italie observent ce qui a été dans un premier temps pratiquement le déni de la part des autorités. Bon, l'épidémie, je ne suis pas au courant, bon, ça ne va pas être grave, on n'en parle pas, on ne fait rien. Donc, l'absence de réaction des pouvoirs publics, encore plus fort, encore plus, bien sûr, l'absence de mesures. Alors ça, maintenant, ça s'arrête. Ça s'arrête pourquoi ? Mais curieusement, vous remarquerez que c'est depuis, en gros, depuis que l'Italie, le gouvernement italien a mis la totalité des pays en quarantaine et que très peu de temps après, Donald Trump interdit aux avions provenant des pays européens de se poser sur les pays américains, autrement dit, lui-même qui met l'Europe en quarantaine, que les dirigeants européens ont pris conscience qu'on ne pouvait plus faire comme s'il ne se passait rien et que probablement, si des mesures aussi drastiques sont prises par les Italiens comme elles ont été par les Chinois, ça sentait très mauvais et qu'il fallait montrer qu'on fait quelque chose. Donc, ils commencent à réagir. L'Union européenne commence à réagir puisque Mme Lagarde a annoncé que le déblocage de 120 milliards va être allé sur l'année. Il faut simplement signaler qu'en quelques jours, les Américains, ce n'est pas 120 milliards, c'est 1 900 milliards qu'ils débloquent, pas pour la même chose, mais pour le même objectif final. Et puis, enfin, l'Union européenne et, comme le gouvernement français à son niveau, vont débloquer des moyens budgétaires importants, sans limite, vous a dit Macron dans son éducation d'hier, pour empêcher les entreprises de faire faillite. On verra ce qu'il en est, on verra si ces moyens sont sans limite et quelles seront les conséquences de ce sans limite, c'est-à-dire forcément une aggravation considérable des déficits budgétaires. Donc, autrement dit, la création d'un nouveau problème financier pour la France qui va alourdir encore la situation financière qu'elle connaît. Mais bon, comment faire autrement ? Alors, sur quoi débouche cette situation ? Quelles sont les nouvelles directions en cours que l'on peut déjà entrevoir ? D'une part, c'est peut-être la fin du système déflationniste dans le cas d'on est, puisque de toute façon, même si les choses vont bien, c'est-à-dire ne tournent pas trop mal, la démondialisation va s'accélérer. Je pense que l'alerte aura quand même été suffisamment éloquente pour que les pouvoirs publics, y compris ceux des États les plus favorables à la mondialisation, décident de relocaliser une partie de la production pour que, aussi bien la santé publique que l'économie soient moins dépendantes de ce qui se passe à 10 000 km des frontières. C'est vraiment un enjeu de sécurité nationale de premier niveau. Et dans ce cas-là, la relocalisation, ça veut dire l'augmentation des prix à la production. Si ce qui est produit en Chine, en Tunisie, ou au Vietnam, etc., est de nouveau produit à Clermont-Ferrand, dans la région parisienne ou dans la région de New York, on n'aura pas les mêmes prix qu'actuellement. donc hausse des prix et redémarrage de l'inflation. Alors, redémarrage de l'inflation, c'est un sujet énorme, donc je ne vais pas traiter dans cette vidéo, il faudra en faire plusieurs sur ce thème-là, mais clairement, c'est un renversement complet du paradigme dans lequel nous fonctionnons depuis au moins 20 ans. D'une manière beaucoup plus triviale de cela, beaucoup plus terre-à-terre, ça va être l'apparition, c'est déjà l'apparition d'opportunités considérables de faire des affaires en bourse. On peut investir, on peut enfin investir en bourse dans des conditions dont on peut penser qu'elles vont permettre dans l'année qui vient de réaliser de substantiels plus-values. Et puis, je vous ai parlé de la démondialisation qui repointe le bout de son nez ou en tout cas dans le cours risque de s'accélérer à la faveur de ces événements. Très probablement, c'est ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'on va aboutir à une démondialisation considérable qui nous ramènerait 40 ans en arrière ? Je n'en sais rien. Mais, n'oublions pas que de même que la mondialisation, et ça, il faut bien avoir ça en tête pour comprendre ce qui se passe, et ne pas se laisser leurrer par des discours soit à côté de la plaque, soit de sujets totalement annexes par rapport à cette question de mondialisation et de démondialisation. La mondialisation a été voulue principalement par les États-Unis et c'est quelque chose qui remonte loin puisque avant les accords de l'OMC qui ont créé la mondialisation au sens qu'on l'entend depuis l'OMC, c'est-à-dire depuis maintenant plus d'un temps. Il y a eu les accords du GATT qui étaient un premier pas vers la mondialisation, la libéralisation des échanges. Ce n'était pas simplement... Pour certains qui signaient ça, certains pays qui signaient ça, c'était effectivement on met un peu plus dans le voyage, on favorise ces échanges, c'est une bonne chose pour l'économie et pour tout le monde. Mais derrière ça, il y avait des théoriciens, il y avait presque des dogmatiques du libre-échangisme. Ce n'est plus le libre-échange, c'est le libre-échangisme qui voulaient arriver à ça. On est arrivé à ça. Il se trouve que le SART en question, ça a mal tourné pour les États-Unis. Je dis pour les États-Unis, c'est pour l'industrie américaine et donc pour tous les salariés de l'industrie américaine et tous ceux qui ont à voir avec ces salariés. Autrement dit, ça a été la dévastation de la classe moyenne américaine qui est reconnue par tout le monde, par tous les sociologues ou les historiens américains ou européens. Et puis, c'était un peu dans une mesure comparable la même chose en Union européenne et dans le cas de l'Union européenne, c'est même aggravé par le fonctionnement interne de l'Union européenne par l'euro qui plombe les pays les moins performants au détriment, enfin, en faveur de l'Allemagne. Donc, cette démondialisation qui commence et qui manifestement est à l'œuvre maintenant depuis quelques années, même si elle est loin d'être achevée. On en voit, le Brexit est un effet, enfin, est un des aspects de cette démondialisation, de cette volonté de démondialisation de certains. L'élection de Trump est clairement la marque de la volonté du peuple américain de sortir, parce que Trump a été élu sur un programme parfaitement clair et qu'il respecte. C'est ce qui, à mon avis, donne des chances d'être élu, sauf catastrophe économique qui, d'ailleurs, serait bien due à la mondialisation et non pas à la démondialisation. Cette démondialisation, aujourd'hui, elle est portée par Donald Trump. et l'attaque qu'il mène contre la Chine, grand bénéficiaire de la mondialisation, ne va pas s'arrêter là. Donc, tout donne à penser que, en tout cas, la logique donne à penser que Trump, qui est loin d'être un imbécile et il faut bien sûr sortir de l'idée que Trump serait un imbécile, un excellent tacticien et stratège politique, va utiliser ça pour renforcer encore ses attaques contre la mondialisation et contre la Chine. Pour nous, c'est-à-dire vous, moi, les Français, les Allemands, les Américains, les Japonais, les Chinois, quelle stratégie possible dans ce contexte-là ? Alors, la stratégie possible, aujourd'hui, on ne peut pas la dire. On peut simplement dire qu'elle va dépendre de deux scénarios possibles qui sont soit une aggravation de l'épidémie. Quand je dis une aggravation, c'est à la fois une augmentation de la propagation, mais aussi une augmentation de sa létalité que l'on va constater dans les pays où il n'était pas encore. Parce que si c'est vraiment un carnage, on ne pourra pas cacher que ça sort très vite que les gens tombent comme des mouches, donc c'est qu'ils gèrent un peu. Et à ce moment-là, la conséquence sera un arrêt quasi total de l'économie en France, en Allemagne, par exemple, en Italie, bref, peut-être aux États-Unis. Donc ça veut dire un effondrement global de l'économie. Donc là, on en fera dans quelque chose qui sera tout simplement une économie de guerre. Je vous rappelle que dans certains pays, on a déjà une situation qui est l'état d'urgence. Ce qui veut dire que ce scénario n'est malheureusement pas à écarter, dans ce cas, ce qu'il y a à faire du point de vue économique, c'est tout simplement la survie. La survie, il faut anticiper, acheter de l'or, surtout stocker, stocker le maximum de l'utilité dès aujourd'hui, faites des provisions, il faut le faire. Voilà, comme on est plutôt dans une notion de s'il faut acheter telle ou telle valeur en bourse, dans cette hypothèse-là, ça serait trop tôt parce que la bourse va tomber certainement, tomberait beaucoup plus bas. Voilà, ferme cette hypothèse, soyez maintenant plus optimistes envisageant l'hypothèse où ce qu'on nous dit sur le coronavirus, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est la mortalité, enfin c'est le double la mortalité du grippe, c'est quelque chose qui sera réglé dans les mois qui viennent avec l'arrivée des beaux jours qui sera fatale au virus. Et dans ce cas, on va voir l'effet contraire, une flambée revisifiante au moins au niveau de l'économie, c'est-à-dire que les activités qui étaient en sommeil à cause des mesures anti-propagation de l'épidémie vont repartir de plus belles, l'optimisme va revenir, on va connaître certainement une hausse significative des marchés financiers. Les valeurs sur les marchés financiers et des valeurs qui monteront le plus, ce sont celles qui ont baissé le plus, pas simplement parce qu'il y a un effet de rebond quand on baisse beaucoup et qu'on n'est pas trop mauvais, fondamentalement, en tant que valeur boursière, on tend ça à beaucoup remonter, c'est aussi parce que les causes qui font qu'elles ont baissé auront disparu. les valeurs du transport, particulièrement du transport aérien, du tourisme, le visage, ça signera pour elles, le ciel doit s'éclaircir et là, ça va boumer. Vont également rebondir fortement, en tout cas dans ce scénario, les valeurs saines qui ont morflé aujourd'hui tout simplement parce que dans une création aussi profonde que celle que du Traverso, les opérateurs en fonction des stratégies qu'ils ont employées, ont souvent besoin à un moment donné de beaucoup de liquidités pour sortir de certaines positions comme on dit pour acheter, racheter des actions qu'ils ont vendues à la baisse, à découvert, ont besoin de vendre d'autres actions et dans ce cas-là qu'est-ce qu'ils font des préférences d'actions qui sont bénéficiaires. C'est ce qui que d'accès dans de valeur ont beaucoup baissé. Donc ces valeurs, comme une listée, je ne vais pas les faire maintenant, d'ailleurs je n'ai rien préparé là-dessus, mais je vais m'y atteler puisque c'est mon intérêt à moi aussi. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que si elle vous intéresse, surtout, levez le pouce, partagez-la et puis commentez-la parce que vous voyez que j'ai des choses à dire sur la situation, vous aussi certainement. Donc les commentaires actuellement sont particulièrement bienvenus. cela dit, j'aborde là le dernier point de ce que je voulais passer comme message. Quel que soit le scénario auquel nous allons insister dans les semaines qui viennent, il faut bien être conscient que les mesures très significatives qui commencent à être prises et qui sont annoncées surtout, parce que pour l'instant les mesures prises sont relativement modestes, mais qui sont annoncées en Europe et dans les pays européens, vont avoir des impacts budgétaires considérables. On va faire tourner la planche de billets, donc on va encore affaiblir la monnaie. On aura vraisemblablement un nouvel affaiblissement des banques puisque malgré les taux de travail qu'on a parmi l'arsenal déployé annoncé par la Banque Centrale, ils vont encore baisser les taux. Donc autrement dit, les éléments fondamentaux que l'on connaissait avant cette crise provoqués par le coronavirus vont se trouver encore aggravés. Donc fondamentalement, la situation du point de vue financier sera encore plus malsaine qu'elle l'était. Donc plus que jamais, le conseil d'acheter de l'or ou la recommandation d'acheter de l'or s'impose. Vous voyez bien que l'or en ce moment est chahuté. C'est aussi les conséquences de ce que je vous disais pour les belles valeurs. Quand on a besoin d'argent sur le marché financier pour se sortir de mauvais pas, bien sûr, on a gagné beaucoup d'argent sur l'or, ce qui est le cas de tous ceux qui ont investi sur l'or depuis un an. Eh bien, on vend l'or parce que là, on fait du cash et cela fait une pression à la baisse mais elle n'est que momentanée. C'est peut-être l'occasion d'entrer sur le marché de l'or actuellement. Pourquoi pas de l'argent et d'autres métaux précieux ? Vous savez que personnellement, c'est l'or qui m'inspire le plus. Donc, cette vidéo est terminée. Malgré de nombreux incidents techniques dont je vous épargne la narration, sachez simplement que c'est la quatrième fois que je la recommence. Vous remarquez que le son n'est pas très bon tout simplement parce que parmi ces incidents techniques, le micro m'a lâché. j'espère très sincèrement qu'elle vous apporte quelque chose en tout cas qu'elle va vous permettre d'avancer dans vos réflexions. Sachez ou je vous rappelle que pour ça je suis à votre disposition pour en parler dans le cadre de ce que j'appelle les coachings patrimoniaux. Les conditions, les précisions vous sont données par le lien que vous avez en dessous de la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous, faites abonner vos relations pour s'abonner à l'icône que vous avez là, gris bleu ou un des liens sur la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt le plus tôt possible, je l'espère, en fonction de la remise à niveau de mon matériel. A très bientôt. near-tout que nous tooliste, yes! A pieces de dizaines